Avec cette chaleur, il est bien sûr très tentant de partir à la mer et d'y rester toute la journée. Mais soyez vigilants, des jeux dans l'eau et sur le sable, qui semblent anodins, peuvent s'avérer très dangereux. Dans les Landes, la semaine dernière, un jeune homme de 20 ans s'est retrouvé enseveli sous le sable et il est décédé. Vitold Stanik et David Madège. Ils sont en permanence, en alerte. Voilà, à l'approche de la marée haute, au niveau de la baignade, tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien, tout est sous contrôle. Les maîtres nageurs sauveteurs landais, attentifs aux 150 000 vacanciers qui fréquentent quotidiennement leur plage. Car malgré leur vigilance, il y a parfois des drames. La semaine dernière, à quelques kilomètres de là, un jeune touriste de 20 ans s'amuse en compagnie de ses amis. Le jeu est banal, il creuse un trou d'un mètre de profondeur. Mais soudain, le sable s'effondre sur lui. Après plusieurs jours de coma artificiel, il est décédé cette semaine. Face à ces jeux de plage, bon enfant au départ, mais qui parfois finissent tragiquement, les sauveteurs ont décidé de sensibiliser les baigneurs et leur appellent les principes de base. Se comporter en sécurité sur la plage, c'est faire des petits chocs de sable, manger sa serviette, rester sous son parasol, s'hydrater, aller se baigner entre les flammes bleues. Et on passe sur des belles journées de plage comme ça. Il y a un an, Martin Petit a été victime d'un accident de plage après un plongeon dans un short break, une vague qui casse au bord de la plage. Je voulais aller tout simplement rejoindre l'eau le plus rapidement possible. Et je n'ai pas apprécié la profondeur. Et ma tête, elle a tapé contre le sable. Martin est aujourd'hui tétraplégique. Loin de se laisser abattre, il raconte sur les réseaux sociaux ce qu'il appelle sa bêtise de l'été dernier. 50 000 personnes le suivent aujourd'hui sur Instagram, près de 5 000 sur Facebook. Son idée, être utile aux autres. J'ai reçu par exemple le message d'une maman qui m'a dit « Ton message a eu beaucoup plus d'impact que de simples panneaux. » Et c'est clairement ce que j'essaie de véhiculer. Même si les accidents de plage restent rares, certaines communes des Landes, comme Mimisan, ont pris des arrêtés interdisant notamment de creuser des trous de plus d'un mètre de profondeur.